12 minutes de retard maintenant c'est toujours comme ça c'est le petit temps de démarrage tous les streamers font ça c'est si je démarre le live tout de suite dès que je lance les gens ben ils sont pas là ils ont le temps qu'ils reçoivent la notification qui finissent de faire pipi qui finissent de faire caca qui finissent de manger leurs desserts qui finissent de se brosser les dents ben voilà ça ils ont le temps de voir oui ça y est ça démarre voilà et tout le monde fait ça ce soir on teste le nouveau bingo l'avait déjà testé la dernière fois c'est vrai assez compliqué on est un petit peu encore en en période d'ailleurs il ya une mise à jour mise à jour du bingo enfin mise à jour pas de l'image l'image reste la même tel que vous la voyez là mais il ya eu des petites précisions en plus sur le site internet maintenant la clé ça peut être une clé physique ou électronique tel qu'une carte d'accès merci voilà nous avons voiture qui roule maintenant on doit voir la voiture nous avons l'écran des options qui maintenant c'est précisé que un changement d'écran est caractérisé par le fait que les éléments du menu ne sont plus cliquable lorsque l'écran des options est ouvert et enfin je travaille évidemment on a rajouté la présidence telle que le travail doit être commun et normal et non quelque chose d'atypique telle que tu ragages ou occultistes j'ai pas le jeu mais on va commencer le vote voilà c'est le vote surprise ça fait longtemps que j'avais pas parié et oui ah oui c'est ça je voulais faire un truc d'ailleurs les amis de twitch ils vont passer en mode omg un numéro de téléphone et les amis en sueur les amis de twitch en sueur ah ouais mais ça dit ça tue tout mon interface aussi ouais mais du coup est ce que la blague vaut le coup de réduire la taille du bingo juste pour ça je mettrais que pendant que pendant les votes du coup nous avons un vrai écran des settings c'est bon c'est bon regardez alors d'après les screenshots ça fait genre vraiment un peu photo réaliste je peux courir oh là là mon dieu mais qu'est-ce qui s'est passé j'ai lagué deux fous shoot bah shoot il me faut quelque chose pour shooter comme un flingue je crois qu'il y a un flingue dans les screenshots je vais pas faire le streamer qui fait semblant de ne pas avoir vu les deux screenshots sur le site il y a un flingue dans ce jeu je vous le dis tout de suite eux qu'ils se passent pourquoi mon bonhomme ah non j'ai rallumé les fusibles mais enfin le tableau de bord ce n'est pas des fusibles attention ça et moi je joue à plein de jeux d'horreur et je fais souvent des pas des cauchemars mais je rêve souvent que je suis dans des jeux un peu d'horreur où on en a des situations semblables à celles qu'on a dans les jeux d'horreur mais ça fait pas peur vous savez parce que dans chacun de mes rêves et ça c'est incroyable j'ai toujours ce petit truc qui sait que je suis dans un rêve genre je contrôle pas mon rêve mais j'ai pas peur parce que je suis juste assez lucide pour savoir que c'est pas pour de vrai et du coup c'est super amusant oh là là le pistolet qu'est ce qu'il est beau probablement ce que dirait un américain je connais rien ou là là je suis dangereux le mec je pense il a essayé de refaire un petit peu l'aspect réaliste du jeu là qui a qui a fait qui a fait un truc de fou là sur qui a eu un peu de hype parce qu'il était super réaliste voilà mais avisé c'est la galère ouais mais je suis très mauvais en la caméra ça donne le je peux tirer dans toutes les portes ouais non elle était un peu prédécoupé gâche pas tes balles mais il n'y a pas de compteur il n'y a pas de balle si vous mettez pas un compteur de balles sur l'écran ça je me suis chier dessus pas possible c'est pas un compteur de balles sur l'écran vous pouvez pas mettre un nombre de balles limité c'est soit vous afficher un truc soit pourquoi j'ai déjà du sang sur moi ton personnage a fait un truc horrible dans le passé william oui mais c'est plus une case valide maintenant désolé oh c'est décevant que les chaînes ne font pas un bruit de chaîne abonnez vous à mes chaînes trop drôle c'est quoi cet endroit là ça existe pas c'est qui l'architecte ici j'ai deux mots à lui dire j'ai j'ai deux mots à dire à l'architecte avec un flingue dans les mains imaginez c'est moi l'assassin imaginez au bout du jeu on tue quelqu'un d'innocent aucun jeu n'a jamais fait ça j'en vous tuer un enfant attaché en train de pleurer le jeu horrible quoi ouais désolé vous avez vu la tête du mannequin là il faut faire croire qu'il n'y a pas un joueur au monde qui a pas tiré sur ce mannequin c'est impossible pour l'instant à part un flingue j'ai rien trouvé faire éblouir mais c'est un vrai truc mais j'ai cru que c'était genre un éclairage normal en fait j'ai pas capté que c'était un c'est tout de suite beaucoup mieux j'espère qu'on peut pas mourir dans ce jeu parce que c'est vraiment bête de devoir recommencer parce que je n'arrive pas à viser à la tête de ce mannequin là je n'arrive pas à m'en remettre j'ai tiré une balle mais ça a servi à rien non mais la taille du cri c'est une sauvegarde genre attention on va mourir rs vissoye mais vissoye il n'y a rien du tout qu'est ce que c'est de cet endroit là mais il y a un gros dégât des eaux ici repris l'assurance d'accord c'est what en vrai je pourrais pas se jouer à ce jeu sans être en live j'avoue que je me chie beaucoup plus dessus lorsque je joue à des jeux sans être filmé ça me fait du bien que vous soyez là vous savez pourquoi j'ai besoin de ces clés où ça ouvre ça vissoye mais du coup il y avait l'autre vissoye il ne servait à rien putain les poules non mais c'est sérieux ce truc je crie dans 3 2 1 sérieux putain le bouillet a changé d'un coup là il y a plus de son il y a plus de son les gars la musique s'est arrêté je suis pas bien je suis vraiment pas bien il y a plus de son les gars qui aillent quoi bon on 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 Pardon ? Mais c'est la merde ce flingue là ! Ils sont 50 ! J'ai plus de balle ! J'ai plus de balle ! Je suis ravi de recommencer. On ne va pas passer notre soirée là-dessus. J'en commence loin en plus, non ? Non mais en vrai ! Putain ! Ça va le gars quoi ! C'est vrai que tirer dans la tête ça a l'air mieux. Bizarre parce que clairement je vois pas comment je peux avoir autant de balles pour tuer tous les mecs. Surtout qu'on voit rien en vrai. Et puis c'est impossible de viser avec une caméra pareille. On va pas se mentir. Viser avec ça c'est impossible. Le mec se téléporte hein ! Ah oui et puis ils ont 50 aussi ! Oh ! Je t'ai fumé ! Putain mais c'est impossible ! C'est fou ! Le mec me touche je suis mort ! Dernier retry ok ? Dernier retry. Ecoutez, je vais aller euh... Allez toi tu meurs ! Oh ! Je l'ai fumé de ouf ! Je l'ai fumé de ouf ! Il reste le gros ! Il reste le très grand ! Allez ! Qu'est-ce que vous dites de ça là ? Allez là je t'ai envoyé la moitié de la tête dans les dents. Ah là là ça fait plaise ça ! Ça fait plaise. J'adore tuer des gens ! Ah c'est trop agréable ! Et là il y en arrive trois autres. Un petit saving là j'avoue que... J'apprécierais grandement. Ecoutez je vais faire partie de ces rares youtubeurs qui ont peut-être fini le... Le jeu ? Ah bah c'était là. Allez c'est la fin. Ciao bonsoir. Ça marche pas ? Oh lala... Oh lala... Oh lala... je sais pas qu'est ce que la vraie peur vous savez que moi je je rêve de créer mon propre jeu vidéo et vu que je fais des jeux d'horreur j'y pense souvent à me dire qu'est ce que je fais si je devais faire un jeu d'horreur et du coup j'essaie de réfléchir qu'est ce que la vraie peur vous savez j'analyse un petit peu qu'est ce qui fait peur et pourquoi on a peur en vrai et mais c'est dur quand on tente de faire un jeu d'horreur vraiment qui veut faire peur c'est déjà dur parce que alors il ya le côté screamer jumpscare ça c'est facile tu vois ça surprend et tout ce qui est vraiment dur c'est que on est face à un écran en fait et donc forcément en tant que joueur tu fais la distinction de ce que tu vois dans l'écran et ta vie réelle tu sais que tu n'es pas en danger pour de vrai en jouant à un jeu vidéo donc c'est vrai que c'est pas facile très mon lit sur la psychologie du joueur je me doute qu'il ya d'avoir un tel corpus de d'études là dessus phasmophobie en vr ça doit soit être vraiment un truc assez dessus vraiment regardez comme c'est bien étudié ce live il y a le fond noir du micro par dessus vos messages pour une meilleure visibilité visibilité parce que si je suis comme ça ça fait blanc sur blanc après resident evil 7 je trouve ça fait moins peur tu vois ça fait peur resident evil mais c'est de la peur action c'est pas de la peur où tu crains pour ta vie parce que tu as déjà de quoi te défendre par contre à l'isolation ouais ouais c'est chaud haut au haut 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 haut